3, 2, 1, go ! Imaginez, vous vivez au 15e siècle, vous êtes Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne, et vous en avez marre parce que la peste noire, un roi fou, et la guerre de Cent Ans, c'est un peu trop. Alors, pourquoi ne pas vous changer un peu les idées avec un best-seller, les sermons sur la passion du Christ, du président de la Sorbonne, Jean Gerson ? Ouais, un serment ? Eh bien oui, car à la fin du Moyen-Âge, les textes religieux sont de vrais succès littéraires. Et moi, en tant qu'historienne de la littérature, j'étudie dans les sermons de Jean Gerson « Comment on peut transformer la théologie en œuvre d'art ? » Alors, comment ça se passe ? Comment du catéchisme peut devenir du grand art ? C'est pas difficile, c'est une question de rhétorique. Prenez les concepts du dogme, le péché, la vertu, avouons que c'est pas méga sexy. Eh bien, faites-en des personnages bien vivants, et votre discours sera un vrai cinéma imaginaire. Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, si votre co-voitureur s'endort au volant, faites comme moi, sortez un serment, et avec la luxure, la haine, derrière votre barbrise, plus besoin de café. Mais un grand texte, c'est pas que ça, c'est aussi des sentiments, du rire, ou des larmes. Gerson utilise donc le pathos. Après, à vous de choisir entre question pour un théologien, en vous demandant très très sérieusement si le Christ a ressuscité surconcis ou pas, soit sortez vos mouchoirs, avec la Vierge Marie, au pied de la croix, pour un grand moment d'émotion. Et la littérature, c'est surtout une manière de se mettre en scène. Parce que quand Gerson nous dit « Je cherche l'inspiration », c'est plus un théologien qui nous parle, mais un écrivain qui copie sans scrupule les humanistes italiens de la même époque, comme Petrarch. Bon alors, vous allez me dire « C'est bien joli tout ça, mais concrètement, ça sert à quoi ? » Parce que les applications thérapeutiques, ça permet de comprendre comment on passe du Moyen-Âge à la Renaissance, avec l'invention de la littérature. Et puis, pour nous, ça permet aussi de changer de lunettes. Moi, quand je regarde le 15e siècle, la crise de la culture au 21e, j'y crois comme ça. Par contre, moi, je crois à la Renaissance. Et je la prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada